Bonjour, bonjour, dit l'elfe en faisant des trucs d'elfe. Bonjour. Et, je teste son. Voilà c'est bon. Et bienvenue dans ce nouveau challenge quotidien. Alors j'ai regardé, c'est Azazel donc je le fais. Alors ce run va être speedé à cause de contraintes IRL. J'ai vu que c'était Azazel, je me suis dit Azazel. Tellement bon. Agalaz. Eh, vous savez quoi ? On commence pour prendre des dégâts dans la première salle comme ça, on est tranquille. Donc bonjour. Donc run Azazel en easy, en facile, qui va jusqu'à Mom's Heart. Sans vouloir trop m'avancer, je dirais que ce run va être rapide. Si on a l'occasion de le faire avancer jusqu'à... Hop, voilà. Jusqu'au chest, on le fera. Et si on n'a pas l'occasion, eh bien on le fera pas. Si vous voulez d'autres phrases utiles de ce genre, oula. Bah alors ? Quelle est ma secret room et ma super secret room ? Pas là non plus. Oh bah dis donc. C'était misérable. Voilà. Donc une chose est sûre, boss rush on aura le temps d'y arriver, à moins qu'il se passe un truc dramatique pendant le run. Je vois pas trop ce qui pourrait arriver là qui fait que boss rush ne serait pas accessible. Parce que Azazel, bon là j'ai traîné sur le premier étage, j'avoue. Mais Azazel, c'est Azazel quoi. J'ai pas de bombe. Oh bon sang. Nine lives. Ça valait largement le coup. Je viens d'augmenter de toute façon misérable mes pédalités de dégâts, mais oula. Alors là par contre ça n'était pas bon ça. Honnêtement Nine lives, premier item de guppy. Alors Azazel, c'est Azazel, c'est mais là bien trop tôt. Si je le fais, si j'essaye d'aller... Ohlala, j'ai fait n'importe quoi, je me calme. Si j'essaye d'aller jusqu'au chest, ça sera minimum après boss rush. Ça pourrait être sur l'étage de boss rush si on a une carte pour se téléporter en dehors du combat de boss. Mais ce sera pas avant. Pourquoi ? Bah parce que globalement si on gagne des points mais qu'on en perd 4000 avant, voire plus, puisqu'on perd 4000 du boss rush plus les étages, bah c'est con quoi. On va essayer le magasin, euh non. Je vais avancer. Si j'arrive à trouver un centime de plus, j'essaierai d'ouvrir le magasin au lieu de l'item room. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une clé dans le magasin et d'autres choses. Donc on verra ce que ça donne. Oula. Alors, Fistula n'aime pas beaucoup, euh, Azazel. Comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas beaucoup de boss qui aiment bien Azazel. Les boss qui sont très durs à attaquer à courtes portées, ils aiment bien Azazel. Parce que... Azazel, il est à courtes portées. Ils sont jolis nos HP, là. Eh, moi aussi je peux le faire. Ah. La version enfant, mais... On prend ça, on va gagner une clé. Ce qui nous enlève la question du magasin ou de l'item room. Ça sera les deux ! Oh. Vous savez quoi, j'ai même... Je veux pas y aller dans le magasin parce qu'honnêtement, avec 4 centimes, à moins d'avoir un truc solde, il n'y a aucune chance que ce soit utile, quoi. Ah, il faudrait y avoir un truc à 3 centimes, il y a quoi à 3 centimes ? Hmm. Je sais plus. Ahaha. Je m'en fous. Ouh, comme j'ai mal joué, là. Je l'avais esquivé, puis je me suis dit, non, je vais me la prendre, celle-là. Je kiffe. Trois le bombe. Ouh, le petit ange qui m'a sauvé de la bombe, là, probablement. C'est bien, ça nous permet de charger plus vite la brimstone. Et charger plus vite la brimstone, c'est bien. Item room. Pupula duplex. Ne semble ne rien faire pour nous. C'est pas grave. A ce stade, honnêtement, un truc qui ne fait rien, c'est bien. C'est... Le creep n'est pas un problème parce qu'on vole. Vous savez quoi, on va se battre contre le boss tout de suite. Hip. Aurait pu être mieux. Mais honnêtement. Bah, Squeezie. On va explorer l'étage, hein. Bonus d'exploration, tout ça. Si je pouvais choper une bombe, il y a des chances que cette pièce soit notre salle secrète. Honnêtement. Ah, le jeu, je suis sûr qu'il y en aura plus après et qu'on pourra plus le faire, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, je crois dans la dernière vidéo, le dernier run en tout cas. Aujourd'hui, enfin, en ce moment, on essaie de se remettre des runs plutôt malheureux. Alors le jeu, c'est plutôt t'arriver au bout. Honnêtement, sur un run Azazel, si je n'arrive pas au bout, je m'inquiète. Ou alors, vraiment, si je n'arrive pas au bout, sans que le run m'ait vraiment pour l'existence, quoi. Je veux dire, si ça me sort un Curse of the Blind, seuil milk, range d'homme sur les piles et... Bon, voilà, quoi. Il y a des limites à ce que je peux faire, mais... Mais là, honnêtement, c'est pas parti pour. Le run est tellement bien qu'honnêtement, si j'ai Curse of the Blind, à moins que ce soit un pool super spécial, genre le Devil Room, je ne prendrais peut-être même pas les items. Pour être sûr de mon coup, quoi. Ok, aucune récompense. Quoique, en ce moment, on devrait avoir un bon score aujourd'hui, parce que... Bah parce que, voilà, quoi. Vous le voyez, quoi. On défonce les salles. La Secret Room, il y a des chances que ce soit la petite salle de merde en bas. Je vais essayer. Le magasin devient plus intéressant parce qu'on a 13 centimes. Je vais le faire par le côté et ce sera plus facile de viser. Non ! Ouh, putain. Une batterie. Et des sous. On a toujours pas d'étème actif, hein, c'est bizarre. On va prendre Momsky. Non ! Oh, la bombe, quoi. Faut que j'arrête de tirer comme ça. Encore des sous. Vous savez quoi ? On va acheter une bombe. Ça nous permettra, si jamais on tombe sur un... un Tinted Wack. On va aussi chercher la salle super secrète. Non, elle a des chances d'être super loin et donc totalement imprévisible. On va pas le faire. On est où ? On est en avance d'un étage par rapport au... ce que le jeu pense qu'il est bien pour boss rush. On a pas de cartes à cet étage, ce qui veut dire qu'on va peut-être moins faire d'exploration. Alors eux, par contre, maintenant, vu que j'ai ça, je suis sûr de les tuer donc... je ne m'écarte plus pour ne pas prendre le tir comme je le fais à chaque fois que je me bats contre ses ennemis. C'est... oui, je fais à chaque fois ça, c'est une erreur. Allez hop, vite, super arbre, vite. Oh non, 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 non. Toi, prends-moi ma pièce. Mais MA pièce ! Je la veux ! Ouais alors franchement, il y aura probablement de très bons scores chez tout le monde pour... Oh j'ai encore poussé l'avion, c'est pas grave. Il y aura probablement de très bons scores pour tout le monde sur ce daily. J'ai rien fait de spécial, juste j'avance. C'est tellement bon les trucs qu'on trouve. Il y aura même ce qui est pas très utile, genre Pupula Duplay, si je me trompe pas, ne sert absolument à rien sur ce... Avec Azazel. Enfin, avec Brimstone. Même ça, ça fait... Ça gêne pas de l'avoir eu parce que bon, bah... A côté de ça, on est un genre de bulldozer ultime qui détruit tout sur son passage, alors bon... On peut faire avec quoi. Genre oui, cet item ne sert à rien, mais en même temps on finit tout facilement, donc... Il en reste ? Eh ben... Dites donc les gars ! Donc là... Si ça c'est pas notre boss, toi tire moi dessus là, j'aimerais bien économiser une bombe. Parce que je rappelle que... Bon on va parler un peu du daily run, c'est un daily run hein, pour ceux qui arrivent en cours de route. Je rappelle que quand on pose une bombe ça nous enlève des points. Donc faut pas faire ça à la légère, voyons ! Dit-il en cherchant des salles secrètes au hasard. Ça c'est notre boss, on va finir l'étage. Je pense qu'on peut. À ce stade, la salle secrète pourrait être... Là on l'a trouvée déjà. Ah là là, c'est jeune. Toujours à reprendre. Oula. Ça a failli être très sale. Mais ! Two of Clubs. Bon vous savez quoi, on va péter le Two of Diamond. Et on va garder le Two of Clubs. Tiers up ! Bien sur ! Avec plaisir ! Tantantaaaaaaan ! Tantantaaaaan ! Ououh ! N'est-ce que cool mec ! Ououh ! C'est quoi ce modèle là ? Ah j'ai pas souvenir d'avoir vu souvent celui-là. Voilà, c'est le petit angelet qui l'a fainé. C'est bon ou il tire des... J'étais occupé. Il fait des tirs à tête chercheuse le petit ange là. C'est genre, c'est un mini sacré d'art ou ? C'est pratique. Voilà, plein de points, plein de points pour papa. Ouh, comme je vous aime pas vous. Oh, comme j'ai foncé dedans. Oh là là. Je prends beaucoup de dégâts idiots hein. Là par exemple c'était... Bah c'était compliqué. Je prends beaucoup de dégâts idiots et je n'aime pas ça. Ouais je pense que 49 centimes on peut faire l'effort d'aller dans le magasin. On va prendre pay to play. Je pense que pay to play me coûtera des sous à chaque fois que je l'utiliserai. Donc je vais pas l'utiliser mais bon. Ça pourrait... Je veux dire ça pourrait nous sauver la vie parce que Azazel c'est pas un personnage très fort et que... Il a besoin de toute l'aide qu'il peut pour faire des dégâts. Et là vous voyez c'est à ce moment là en gros que je... Avant de faire ça que je me suis rendu compte de l'idiotie de prendre pay to play. Parce que pay to play m'a coûté des points pour le ramasser. Et il y a peu de chance que ça me serve en fait. Oh ça c'est bon parce que si je me trompe pas... Ça devrait être un petit range up. Ok on va pas prendre Abel parce que c'est vraiment des points gâchés quoi. Abel c'est pourri ! Surtout dans notre situation actuelle. Ah centimes. Ouais, encore une salle du sacrifice qu'on ne peut pas... De toute façon, même si on pouvait l'utiliser... Même si on était... On avait envie d'utiliser... Il y a... C'est pas par là... J'ai 3 coeurs. Enfin j'ai 2 coeurs et demi. Pour me téléporter il faut que je me fasse toucher genre 12 fois. Faites le calcul. Allez, faites le calcul. Je vous laisse le temps. Réfléchissez-y. Mais en gros ça va pas être possible. Apparemment le thème de ce run c'est... Les salles super secrètes sont pas près du boss. Oh j'ai encore pris des... Oulala faut que j'arrête de prendre des dégâts parce que... Autant je fais beaucoup de dégâts, autant je peux mourir aussi sur ces conneries. Mais ce serait pas très grave. Ce serait pas très grave de plusieurs façons. Premièrement... On a 9 lives. Enfin, dead cat. Donc en gros je peux ressusciter 9 fois avec ça. Plus on a Lazarus Rags maintenant. Ouh, troll bomb. Donc je peux encore ressusciter une fois derrière avec un bonus. Par contre si je ressuscite je serais plus Azel hein. Ça c'est embêtant. Mais bon, honnêtement. Ça devrait aller. Il est où lui ? Ah, et comment vous voulez que j'esquive ça moi ? Mais c'est... Bon, on se calme, on se reconcentre. J'ai... touché le mauvais bouton. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon aussi. Voilà. Voilà. Et la fin. Il devrait pas prendre de dégâts sur cette salle. On a eu un gros bonus de dégâts. Ça tombe bien. On va essayer de péter un peu des crânes s'il y en a... dans une bonne disposition. Ok. C'était la minute. Va te faire foutre. Ça c'est tout va faire. Aucun intérêt. Les crânes en gros c'est bien parce que ça peut donner un cœur noir. Si ils sont de bonne humeur. Ils n'ont pas l'air. Sauf celui-là. Alors ça, death. Honnêtement, je vais péter tous les clubs. Déjà j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Oh la la la. Ouh, les dégâts sales que j'ai pris là. Non. Non plus. Non. 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 Un truc utile. Bon bah. Apparemment ce sera bursting sac. Le jury a décidé ! Alors notre boss, on va le combattre. J'avais peur que ce soit une merde comme ça. Sauf que ma famille, quand on a Azazel, ou Grimstone en général, c'est une balade. The Nail. Oh. Intéressant. Tellement intéressant que on va le prendre. 13 minutes on en est où là ? Nécropolis One. On va finir l'étage. Il y a aucune raison de ne pas le faire, honnêtement. Euh... Déjà parce que si on trouve des batteries, on trouvera des coeurs. Si on trouve des coeurs, ben ça trouve des coeurs. Concrètement. Euh... Et... Are you a wizard ? Ça fait rien du tout. Tant mieux. K-bomb ? Non. Alors là, évidemment, tout le coeur. La carte qui est Two of Clubs. Parfait. Euh... 35. Euh... Alors je vous l'avoue, je ne me souvenais plus du tout de ce que ça faisait. Voilà, j'aurais dû garder ça pour profiter du bonus dans une autre salle. Mais honnêtement... Bordel. Je me serais fait toucher pareil. Sauf que j'aurais pu dans cette salle péter tous les rochers. Ce qui aurait été bien. Euh... Oh ben si je trouve une batterie, je penserais revenir dans cette salle là. Faut se souvenir qu'on a déjà tué notre boss. Donc on a 5 minutes, en gros, pour finir ça. Finir les tâches d'après. Il aurait pu y avoir beaucoup de salle ici, honnêtement. Oh... Voilà, Small Rock. On a extrêmement bien fait de venir. Ha ha. No doutes. Encore de la vie. On a vraiment bien fait de venir. Une batterie. J'aurais peut-être pas dû la prendre, honnêtement. S'il reste encore des salles, mais bon. Je doute qu'il reste assez de salles pour nous faire une charge, de toute façon. Euh... Eh, peut-être. Bon, bah... Oui, je dis les 10 items parce que, bah... C'est du que ça à faire, en fait, là. À ce stade, je pense que... J'ai pas besoin de vous parler de stratégie, hein. On défonce tout, on avance, et puis voilà, quoi. J'ai pas trouvé la salle secrète. Euh... Elle pourrait être là. Ouah... Elle est là. Merci d'être venu. Ha 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 ha. Ouais, alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette salle secrète ? Alors que je perds du temps, c'est vrai. Euh... Ça fait plein de points. Je rappelle que c'est un daily. 16 minutes, il va falloir un peu... Il va falloir se lâcher sur le... Prochain... Prochain étage. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Bah l'écran peut donner des coeurs ou des cartes, et... Oula, j'avais pas vu la bombe. Et les... Les cailloux peuvent donner des crawl space, des black market, et... Et tout ça. Allez. Par contre, on se traîne un peu au niveau vitesse, hein. C'est pas fantastique. Je veux dire, là, elle a la... Le stade de vitesse, elle est... Merdique. Wha... Ok, me demandez pas ce qu'il s'est passé. J'ai pas appuyé sur échappe, hein. J'ai une application qui m'a pris le focus sur quelques instants. Euh... ça arrive. Non, ça n'arrive pas, c'est... Voilà. Ça l'a même pas tué quoi. Donc là par contre, pour pas mettre en péril le post-rush, il va falloir tracer un peu quand même. Je vous le cache pas. Donc en gros ça veut dire... oulala, ça veut dire pas se prendre de coup à la con... Ohlala, mais elle est mourir enfin. D'où t'es pas mort toi, ça se passe n'importe quoi là. Je suis perturbé par ce qu'il vient de se passer le coup du clignotement là. Ok, ça, ça vaut le coup. Je rappelle qu'on a Mom's Cay, donc les coffres, et quand ils payent avec des consommables, ils payent mais bien. Quelque chose de concret quoi. Voilà. J'ai bien pris des dégâts. Tami's Head, honnêtement, avec la petite brimstone, je préfère avoir de la vie. Donc les coeurs là. Oh ben, on va trouver notre item room apparemment. Euh, on va prendre ça. Parce que c'est très bien. Et là il faut que je trouve Mom, très très vite. Oh mais il a eu le temps d'en cracher une quoi. Et pourquoi est-ce que je n'utilise pas le clou ? Parce que j'espère trouver Mom vite et du coup, avoir boss rush et le clou quand on l'utilise, on a un bonus de dégâts dans la salle où on l'utilise. Donc ce serait con de... Voilà. Euh, on y va, on y va. Ouais, je peux faire péter ça ? Deux minutes ? Allez. On va espérer qu'on est sur la bonne voie. Algiz. Strength. Mieux strength. Dans l'absolu non, pas mieux mais euh... Allez, faut tuer Mom vite. C'est une Mom rouge, donc ça veut dire qu'elle va faire que des coups de pied à peu près. Parce qu'elle va nous donner l'occasion de la sécher comme une merde. Euh, pas de tinted rock dans cette salle ? Il y en a souvent chez Mom, c'est assez bizarre. Donc là on a le temps de traîner un tout petit peu. Merci, merci de m'avoir ramené dans la salle où je me trouvais. Euh... Tiers Zub c'est bon. Ça, c'est quoi ? Petit Fly. Et Boss Rush. Alors, on va pas faire la même erreur que dans un délit récent... Ouh, Death Touch. Euh... Dans un délit récent où je n'ai pas pris euh... Où j'avais ouvert Hush. Et où je ne suis pas allé. C'est-à-dire que j'ai... J'ai ouvert le... J'ai battu le coeur en moins de 30 minutes et puis après je me suis dit non je m'en vais. Ok. Si vous trouvez que c'était très con, vous avez raison. Je... Je n'avais aucune excuse pour ça. Cela dit, la Boss Rush honnêtement, on va lui passer dessus mais euh... Comme un producteur sur une actrice quoi. C'est... Ah ! J'ai pas voulu tirer pour pas être dans la Brimstone en fait. Au passage, je tiens à souligner que nous avons le Clou qui gagne je crois deux charges par round. Euh... Ce qui veut dire euh... Bah alors... Ce qui veut dire que assez régulièrement on peut récupérer un coeur. Gris. Ca nous donne pas de bonus de dégâts supplémentaires mais... Ah ce stade. Euh... Euh... Bah il est où ? Bah il est où l'autre là ? Voilà ! C'est gentil d'être passé. Donc voilà, là j'ai déjà un coeur de rab en attente. C'est... C'est bon ça. Cage va mourir assez vite. J'espère. Voilà. Ce frail va probablement mourir assez vite aussi. Ouais alors honnêtement euh... Là ça a l'air bien comme ça mais je pense pas que ce sera un run... Au niveau du leaderboard hein, c'est un bon run hein, là y'a pas de soucis. Genre... Non, je veux dire pas au niveau du leaderboard c'est un bon run, y'a pas de soucis. Par contre au niveau du leaderboard je pense que ce sera pas un run fantastique. Pourquoi ? Bah parce que globalement ce qu'on fait là euh... Honnêtement y'a des chances que tout le monde l'ait fait. Je veux dire, c'est... Je dis pas que je joue super mal ou que je joue super bien comme ça mais... Conquètement Azazel... Euh oula... J'ai bien fait bouger. Azazel avec les items qu'on a eu sans forcément faire des re-rolls hein. Parce que j'ai re-rolls c'était pourri donc euh... C'est... C'est OP quoi. C'est... C'est... Regardez là... Je viens de tuer un des cavaliers quoi ! Comme ça, genre euh... Bonjour ! Est-ce que je peux vous parler de... Vous êtes mort ? Pfff... Ouais je... Hop la saucisse qui m'a paru dessus. Et qui est déjà mort. Et puis remort. Et puis remort. Voilà, honnêtement voilà, on one-shot les boss. Pour la plupart on les one-shot. Ceux qu'on one-shot pas, bah c'est pas loin quoi. Donc euh... Ah j'peux aussi ça d'ailleurs. Ou toi comme j'aime pas que tu sois là. Ah bah c'est fini. Euh... Vous savez quoi ? Je suis presque sûr qu'au Continuum ça devrait être un boost de... De portée mais je suis pas sûr. Faut que je finisse tous les trucs sinon je peux pas sortir. Je vais aussi péter tous les cailloux parce que je peux. C'est gratuit. Et ça pourra me permettre de trouver un crawlspace. Voilà. Et... C'est par là. Donc vingt-deux minutes on sort de mom. Euh... Ahem ! On sort du combat contre de l'étage de mom. Donc maintenant si on trouve une... Sacrifice-roue mais qu'on a assez de vie. On se téléporte dans le chest. Parce que combattre hit lives... Nous on ne rapporte pas spécialement de points quoi. Dès que je peux j'utilise mon clou. Pour avoir de la vie pleine. On se traîne encore un peu au niveau vitesse mais bon ça va. Ouais c'est tapif. Bah alors ? Voilà. Doub da�llom. Héhéhéhéhéhé. Ah c'est plaisant d'avoir un run comme ça ou on détruit tout quoi. Genre... Oh mon dieu un mini-boss. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé. On va faire ça maintenant, comme ça on sera... Ben comme ça on sera... Voilà... Donc là l'objectif c'est clairement de trouver le boss rapidement, c'est-à-dire le bonus exploration sur cet étage... Il peut coûter cher parce qu'il y a certaines salles qui sont assez... pas cool. Bon honnêtement là il va falloir la trouver la salle qui nous fait du mal hein. Donc même une salle qui nous fait juste perdre un peu de vie... C'est embêtant parce que si on trouve une salle du sacrifice, et ben... Ben du coup on a moins de vie pour la jouer quoi. Yerrrrr. Ou alors Yera, c'est vraiment l'occasion d'avoir une salle du sacrifice. Pourquoi ? Parce que y'a un des coups où on tape qui peut nous faire apparaître plein de coeur. Gris. S'il arrive pendant qu'on est dans la salle et qu'on a une run Yera... Euh... Voilà quoi. Euh... Pas de Tinted Rock ? Non. Je crois pas. Donc bref, ce serait bien d'avoir une salle du sacrifice ici ou à l'étage d'après. Mais ce serait mieux à l'étage d'après pour avoir plus de points. Mais je serais pas regardant si c'est ici. Ça, on va le faire évidemment. Parce que l'infamie est de très bon item. Ah, le coffre c'est un piédestal donc il bloque. Voilà, je pense que ce boss là ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Et, Loki. Infamie vient de me sauver d'une balle. Cette légende dit à toi, infamie, tu se l'as l'écompensé. Euh... Toujours pas de Tinted Rock ? Toujours pas de Tinted Rock ? Pas grave. On y va quand même. Honnêtement, là, j'ai peur que la salle du sacrifice sur cet étage, ce soit... ...la passe sur cet étage. Ouais, c'est ça, c'est cuit. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va uter une autre boss déjà. Ah, les yeux, quoi. Je les supporte pas ces yeux sur Blot et sur Pip. Magic Mesh, toujours plaisir. Deal with the devil. Honnêtement, je ne veux aucun des deux. Voilà. Donc on vient reprendre ça, on prend ça pour avoir ça, on reprend ça... On va chercher rapidement une salle secrète. Je rappelle que Hush n'apparaîtra pas, même si on arrive à battre Hitlives rapidement, donc... Donc on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Le temps continue de nous faire part des points, c'est sûr, mais... Je viens de choper Magic Mesh, donc j'ai aucune raison de péter ces cailloux. On y va. On y va, on y va, on est tranquillou. On est bien, là, entre nous. On détruit les méchants. Je cherche la super secrète. Elle peut être là. Je ne l'ai pas déjà trouvée, non. Elle peut être là. J'essaie encore un emplacement et j'arrête, parce que ça me gonfle. Elle peut être... Pas là. Euh... Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où elle peut être, hein. Elle peut être là, au fond. Non, c'est pas une sacrifice room, ça. Ouais, non. Euh, bah... Bon, ben là, il ne reste plus qu'à un endroit, donc je vais le faire, mais... C'était bizarre. Et ça valait vraiment le coup de venir. Euh... C'est une blague. Crawl Space ? Pas Crawl Space. Allez, on se casse. Plus vite que le vent ! Hop là. C'est par là. Vous savez quoi ? Wow. Non ? Je ne sais pas vraiment ce que j'attendais, mais... Bon, alors... Je l'attendais. Allez. Alors là, si j'ai une salle du sacrifice sur cet étage... Ouh, comme c'est bon ! Honnêtement, s'il y en a une, je pense que les gens qui seront arrivés là... S'ils ont pris le clou, il y a des gens qui ont aussi autant de vie et que du coup, bah... No suicide, quoi. Mais on ne sait jamais. Allez. Allez. Il en reste ? Non, il en reste pas. Je charge vachement vite, en fait, il faudrait que je me souvienne que ça... Ooooooh... Ha 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 ! Maître de l'esquive ! Alors, toi, qu'est-ce qu'il y a pour nous ? Un mob et de la vie qu'on ne peut pas garder. C'est gentil. Encore une fois, j'aurais dû garder ça pour une salle avec des mobs. Ça aurait été plus intelligent, mais bon. Si je prenais tout le temps des décisions intelligentes, ça se saurait. Ha ha. Ok. Euh... Pas d'un cul-de-sac. Euh... Vous savez quoi ? On va quand même commencer déjà à chercher. Ha ha ha. Euh... Là-bas, il n'y avait rien. Donc là, on cherche une salle du sacrifice et le boss. De préférence, savoir s'il y a une salle du sacrifice avant d'y arriver, ce serait sympa. Oh, les caca rouges. Je les avais oubliés, ceux-là. Eux, ils peuvent encore nous faire du mal. D'où l'expression, le caca c'est surpuissant. Voila. Je peux pas entrer là. Ouais, j'ai trop de vie. Vous voyez ça, ce serait une bonne salle pour utiliser le clou. Pour avoir une petite chance d'avoir un crawlspace. Dès que j'ai une batterie, je le fais. Parce qu'honnêtement, la salle du sacrifice, là, je la vois pas arriver, hein. C'est pas impossible, mais... Mais honnêtement, je la vois pas arriver. Y a quoi là-dedans ? J'aurais pu jouer la machine, là, mais honnêtement. Pour qu'elle paye avec de la merde, quoi. Deux clés pour une clé. C'est un bon rapport. Ah, ma vie ! Alors j'ai une charge, je vais aller dans la salle de tout à l'heure, péter les cailloux. Parce que les cailloux, elles aiment pas. C'est comme des tonneaux. D'où ça vient ces sortes de tonneaux, n'est-ce pas ? Vous savez quoi, je suis tellement un rebelle que je vais péter les polyps aussi. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que voilà, ils peuvent éclater comme ça et ça peut me faire des dégâts. Sauf que j'ai un famille qui s'est caprock et du coup ça m'a pas fait de dégâts, quoi. C'est l'idée. Hop là. Ouais franchement, ce run avec plusieurs bonus de dégâts, plusieurs all stats up, pas Libra, c'est du bon run, quoi. Voilà, c'est... c'est du run intéressant. Bah alors... On se montre pas ? Ça proc pas à chaque fois ma famille, ce qui est normal, mais... Quand même. Et voilà notre boss, donc... Pas de sacrifice room à cet étage, donc il y en avait avant, il aurait fallu les jouer avant, ce qui n'a pas été le cas. Je vais chercher ma salle secrète. Ça aurait pas été trop dur. All health. Après tout n'est pas perdu, je peux encore tomber sur... Pourquoi je fais péter les champignons ? Je peux encore tomber sur... Qu'on s'appelle ? Euh... Ma salle super secrète. Sur l'appel, je crois que ça me permet de descendre, mais je suis pas sûr, honnêtement. Euh... Elle peut être où ma salle super secrète. J'aimerais bien aussi entrer dans la boss trap room, mais... Je suis pas certain que ce soit possible à ce stade. Non, ça peut pas être là, qu'est-ce que je raconte ? Ohlala, gaspillage de bombe quoi. Oh, gaspillage de clés ! Ce gaspillage ! Elle était là. Plème. Ah, je me... Ah, bon, 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 à ce stade. Donc voilà, il n'y aura pas de run astucieux qui part sur... Qui se finit sur... Vous savez quoi, on va péter là, il y a plein de cailloux. Si je tombe sur un black market, je crois que je peux aller jusqu'au chest. C'est pour ça que j'insiste, en fait. Euh... Mais là, voilà, il n'y a plus de gros tas de cailloux, donc... Voilà, ce sera la fin. On verra le deal with the devil, s'il apparaît, ce qu'il me donne, mais... Honnêtement... Peu de chance que ça soit... La pelle ! Point posi... Il n'y a même pas de deal. Point positif, on devrait avoir un bon... Un assez bon bonus d'exploration. Euh... J'essaie de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, mais non. Et donc, on s'en va. Ce qui nous place 48e, mais il faut noter que ce daily vient de commencer. Voilà, je... Franchement, à ce stade... Voilà, c'est... On verra demain le score effectif. Quoi qu'il en soit, ça s'est bien passé, on a fait ce qu'on a pu. Il faudrait que je commence à jouer plus agressif au niveau des stratégies qui permettent d'avoir des gros bonus de points, mais bon. Bon, pour l'instant... Au moins, on arrive à finir les daily. Cool ! Allez, à plus !